Je serais tenté par une remarque et une interrogation. Une remarque que l'humanisme d'Erasme s'inscrit dans la filiation de la culture du Moyen-Âge. On a trop tendance à occulter l'apport médiéval. Il y a effectivement un certain nombre d'auteurs de la pensée médiévale qui considèrent que tous les individus méritent également le respect dans la main de Dieu. Et de ce point de vue-là, la contestation sociale qui est en œuvre dans Erasme est déjà présente par exemple sous la plume d'un rue de bœuf. Donc il y a effectivement un humanisme déjà au cœur du Moyen-Âge tardif. Donc d'une certaine façon, la Renaissance n'innove pas véritablement. On ne lit peut-être pas encore assez les auteurs du Moyen-Âge. J'ai vu qu'à la Pochotec, la collection Lettres gothiques est bradée. Il y a rue de bœuf, donc c'est donné. Alors une interrogation. Serait-il possible justement à propos d'Erasme et de la jubilation de tisser des liens, des ponts avec Rabelais et la question du rire ? Oui. Sur rue de bœuf, ce n'est pas parce qu'on a un poète atypique que pour autant la Renaissance n'existe plus. Et ce n'est pas parce qu'il y a effectivement des considérations qu'on pourrait dire humanistes, mais dans un sens un peu détourné chez rue de bœuf, qu'il faudrait dire que le Moyen-Âge n'est pas ce qu'on en dit parce qu'on a un exemple, un individu qui fait la démonstration du contraire. Il est très atypique, rue de bœuf. Et à mon avis, on ne peut pas réécrire l'histoire du Moyen-Âge simplement à partir des propos que rue de bœuf tient. Le Moyen-Âge reste, à mon avis, un Moyen-Âge de scolastique, même dans ce qu'on a pu voir ensemble avec les frères et sœurs du libre-esprit. Encore que, c'est plutôt avec les frères et sœurs du libre-esprit qu'on voit une filiation. C'est plutôt avec cela qu'à mon avis, Erasme est en ligne directe. Ce n'est pas une ligne directe absolue parce qu'il faudrait montrer en quoi l'espèce de libido absolument déchaîné qu'on trouve chez les frères et sœurs du libre-esprit ne rentre pas en considération du tout chez Erasme. Mais je crois que s'il y a un lignage, il est plutôt de ce côté-là. Il est plutôt dans presque une logique gnostique aussi, mais c'est difficile d'aller les chercher les uns les autres en disant « voilà, il y a un gnosticisme d'Erasme, il y a une liberté d'esprit qui procède des frères et sœurs du libre-esprit chez Erasme ». Je crois que c'est une singularité qui n'est pas sans relation avec la Renaissance. Je trouve que la Renaissance, ça mérite quand même considération, que le mot même de Renaissance mérite d'exister. Alors on peut dire « c'est plus tôt, c'est plus tard, c'est pas ce qu'on dit, je veux bien entendre tout ça ». Mais il y a quand même une Renaissance. Il y a quand même une Renaissance. On peut penser que Marcille de Padoue, par exemple, avec le défenseur de la paix, est l'un de ceux qui rend possible un petit peu cette pensée qui nous dit « eh bien, dissocions maintenant les choses de l'État et puis les choses de Dieu », enfin ce qui relève des uns et des autres. Machiavel est contemporain aussi d'Erasme. Enfin, on est dans les mêmes eaux, donc il y a une espèce de laïcité ou de laïcisation. On prend des distances quand même à l'endroit du christianisme officiel au moment de la Renaissance, alors qu'elle commence ici, là ou ailleurs. On sait bien qu'en Allemagne, avec Burckhardt, avec Michelet, chacun donne ses définitions en disant « c'est plus tôt, c'est plus tard ». Il y a quand même cette période, me semble-t-il, qui est magnifique et qui est la Renaissance, et qui est l'occasion, pas seulement pour les hédonistes qu'elle nous permet de rencontrer, mais parce que c'est vraiment le début d'une laïcisation de la pensée. Et que ce début de laïcisation de la pensée rend possible Montaigne qui, etc. Enfin, qui via les libertins érudits, enfin, on verra ça l'an prochain. Et d'autres arrivent à cette idée qu'on peut un jour décapiter Louis XVI, et qu'on peut penser la République, qu'on peut vouloir la démocratie, qu'on peut vouloir l'émancipation, etc. Donc, moi, je tiens pour un humanisme qui, dans la Renaissance, est l'honneur de l'histoire des idées. Ça, c'est pour la question Rue de Boeuf. Sous-titrage ST' 501